Voici et voici Daniel Morin. C'est bien de le dire. Les amis, j'ai bien cru que j'allais y passer ce matin. Je m'explique. Il est 8h10, comme tous les matins, j'étais dans le grand hall de Radio France en train de nettoyer les baies vitrées. Mon salaire à la bande originale ne suffit pas à nourrir et à biais mon enfant et mes femmes. Alors à 8h15, je fais une petite pause en fumant une pipe de crack avec des collègues du service des sports de France Culture. Là arrivent 8 bagnoles avec gyrophares. Alors je me lève pour voir ce qui se passe et qu'il y a besoin d'être accompagné par 8 bagnoles. Et là, sort d'une des voitures Eric Dupond-Moretti, l'invité de 8h20 du duo sataniste Salamé de Morin. Waouh, Dupond-Moretti, du coup, je vais vers lui. Moi, les gens qui ont le visage ouvert et sympathique, je vais tout de suite vers eux. Sauf que j'oublie deux choses. Il est ministre de la Justice et moi, je fais 1m85 et je porte une énorme doudoune très sombre. Je sais pas ce que les flics ont contre les doudounes, mais là, un gars qui rigolait pas, mais pas du tout, du tout, du tout, vient vers moi et me dit « reculez ». Moi, quand tu brises mon élan, ça m'agace. Du coup, je réponds « Mais t'es qui, toi ? » Là, sans sentir une seconde le besoin de se présenter, comme je le lui demandais, il pose sa main sur mon épaule. Mais putain ! Pas le temps de finir ma phrase, je me retrouve au sol. Là, je me suis dit « Ça y est, c'est parti, ça va être le cirque, la grande farandale, je vais manger chaud. » À tous les coups, ils vont me fouiller. Comment je vais leur expliquer que dans ma poche de doudoune, il y a ce couteau à cran d'arrêt avec une lame de 25 cm ? C'est pour me couper les ongles, que ce taser de 100 000 volts, c'est pour allumer mes clopes, et que ce flingue, c'est au cas où je me fasse attaquer par un pigeon. À tous les coups, ils vont croire que je représente une menace. Alors, je mets tous les atouts de mon côté, tout. Je leur dis « C'est bon les gars, c'est bon, pas la peine de s'énerver, moi, elle me tient de l'ordre, je suis totalement pour cette famille. » Mon grand-oncle espagnol, Francis, était franquiste. Ma grand-mère, en 45, a été tondue. Loin de voir les idées gauchos qui hantent les couloirs de Radio France. Non, 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 je suis bien à droite, très à droite même, totalement favorable au régime de dictature. Je suis très proche de Jean-Yves Le Drian. Ça fait bien longtemps que je ne crois plus en cette énorme escranquerie qu'est la démocratie. Non, la bien-pensance et la solidarité entre les hommes et les peuples, ça me fait chier. Très peu pour moi, les épanchements à la Robert Didigian, qui filme Ariane Ascari dans La Faisant Parler comme Fernandelle, qui lui fait dire des trucs du style « On n'a pas de sous, c'est vrai, mais on a du cœur. Et le cœur, c'est la vraie richesse, peu cher. » Non, non, amis soldats du maintien de l'ordre, je ne suis pas un terroriste bolchevique à ce soit fait de justice sociale et désiré de marquer les esprits en agressant un ministre. Par contre, par contre, dans moins de 3 heures, vers 11h05 au 6e, il va y avoir un gars très louche avec un nom de famille qui résonne de façon très menaçante. Il s'appelle Abkarian. Rien que le nom est une promesse d'embrouille. En plus, il connaît les guédigians. À tous les coups, il l'air, mais bon. Mes propos ont eu l'impact escompté. J'ai été relâché. Maintenant, c'est vrai Ariane Escaride et c'est vrai Simon Abkarian. Qu'en échange, j'ai donné vos signalements et vos coordonnées à la police. Oui, c'est un geste un peu collabo, mais en France, c'est un peu une tradition aussi. Ce n'est pas un défaut, c'est un art. C'est ce qu'on appelle l'art de la correspondance. Merci.